Héraklès et l'Hydre de l'Hern Le deuxième travail que dû accomplir Héraklès fut de tuer l'Hydre de l'Hern. L'Hydre était un énorme dragon au corps de reptiles surmontés de neuf têtes. Elle vivait dans le sombre marais de l'Hern. Son haleine était empoisonnée et elle ravageait la compagne environnante. Héraklès partia à sa rencontre en compagnie de la Laos, qui conduisait le char du héros. Ils se retrouvèrent bientôt au bord du marais. Héraklès envoya une volée de flèches dans les roseaux et l'Hydre furieuse apparut. Il voulut abattre les têtes hideuses à coups de massue, mais de chaque tête vaincue, il en renaissait deux. Il appela la Laos à l'aide. Celui-ci bouta le feu à la forêt voisine et, armé de bandons, se mit à brûler chaque tête renaissante. Il n'en resta bientôt qu'une, celle-ci était immortelle. Héraklès la trancha et l'enterra sous un rocher. Le monstre était vaincu. Alors le héros ouvrit le corps de la bête et recuit son venin. Il y trempa ses flèches et les rendit empoisonnés. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021